Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Suite du chapitre intitulé Le Sacrifice d'Isaac Le jeune homme qui, depuis quelque temps, se demande où l'on prendra une offrande si loin du troupeau, se décide à parler. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Ces deux mots, mon père, qui perce le cœur du vieillard, vont-ils le faire chanceler dans sa résolution ? Va-t-il se libérer de son secret ? Non, pas encore. Mon fils, répondit-il, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Arrivé au lieu désigné, le père et le fils bâtissent un hôtel et y placent le bois. Alors, d'une voix tremblante, l'ami de Dieu révèle à Isaac le funèbre message. Effaré, terrifié à Louis du sort qui l'attend, le jeune homme n'offre aucune résistance. Il pourrait s'enfuir s'il le voulait. Le vieillard accablé de douleurs, épuisé par la lutte intérieure de ces trois journées terribles, ne pourrait s'opposer au vigoureux jeune homme. Mais Isaac a appris, dès son enfance, à obéir avec abandon et confiance. Dès qu'il est au courant du projet divin, il acquiesce, avec une entière soumission. Il se juge honoré d'être appelé à immoler sa vie à son Créateur. Partageant la foi de son père, il s'efforce même d'apaiser sa douleur en venant au secours de ses mains tremblantes qui essayent de le lier sur l'hôtel. Et maintenant que les derniers gages d'amour ont été échangés, que les dernières larmes ont coulées et qu'une dernière fois ils se sont embrassés, le père lève le couteau qui doit égorger son fils. Mais son bras reste paralysé. Du ciel, une voix lui crie « Abraham ! Abraham ! » Et il répond promptement « Me voici ! » Et la voix de l'ange continue « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Alors Abraham aperçoit derrière lui un bélier qui est retenu dans un buisson par les cornes. Et sans perdre un instant, il l'offre en holocauste à la place de son fils. Dans sa joie et sa gratitude, il donne un nouveau nom à ce lieu désormais sacré. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira. Sur le mont Morija, Dieu renouvelle l'alliance faite avec Abraham et par un serment solennel confirme la promesse destinée à ses descendants à travers toutes les générations. « Je l'ai juré par moi-même, déclare l'Éternel. Puisque tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te bénirai certainement. Oui, je te donnerai une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité tiendra les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'acte de foi dont Abraham vient de donner l'exemple est comme une colonne de feu illuminant le sentier des serviteurs de Dieu jusqu'au dernier siècle. Durant trois journées de voyage, il avait eu suffisamment de temps pour réfléchir et pour douter s'il y avait été disposé. Il aurait pu facilement se dire qu'en tuant son fils, il allait être considéré comme un meurtrier, comme un second caïn, qu'il serait méprisé, mis au banc de la société et que s'en serait fini de tous ses enseignements et de sa mission au milieu de ses contemporains. Il aurait pu également prétexter son grand âge. Mais le patriarche n'a pas cherché de prétexte pour réfuser d'obéir à Dieu. Il ne s'est réfugié derrière aucun de ses subterfuges. Humain est sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes penchants que nous. Il ne s'est pas demandé comment la promesse divine pourrait se concilier avec la mort d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté à parlementer avec son cœur saignant. Convaincu que Dieu est juste dans toutes ses exigences, il a obéi à la lettre. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Or, ceux qui ont la foi sont les vrais enfants d'Abraham. Mais la foi du patriarche s'est manifestée par ses œuvres. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit sur l'autel son fils Isaac ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres sa foi fut rendue parfaite. Beaucoup de personnes se trompent sur les relations qui existent entre la foi et les œuvres. Elles vous diront, vous n'avez qu'à croire en Jésus-Christ et vous êtes en règle. Vous n'avez pas à vous soucier d'observer la loi. Le fait est qu'une foi authentique se manifeste par l'obéissance. Jésus disait aux Juifs incrédules, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » A Isaac, en parlant de son père, Dieu dira, « Abraham a obéi à ma voix et a observé ce que je lui avais dit, mes commandements, mes préceptes et mes lois. » « La foi, dit un apôtre, si elle ne produit pas d'œuvres, est morte en elle-même. » « Et voici en quoi consiste l'amour de Dieu, explique l'apôtre de l'amour. » « C'est que nous gardions ses commandements. » Par des rites préfiguratifs et des promesses, Dieu avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Par l'œil de la foi, le patriarche avait contemplé le Rédempteur à venir. Jésus le disait aux Juifs, « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, il a été rempli de joie. » Le bélier offert en holocauste à la place d'Isaac représentait le Fils de Dieu qui devait être immolé à notre place. Quand l'homme fut condamné à mort par la transgression de la loi de Dieu, le père, les yeux abaissés sur son fils, dit au pécheur, « Tu vivras, j'ai trouvé une rançon. » Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Aucune épreuve n'aurait pu mettre l'âme d'Abraham à la torture comme l'ordre d'offrir Isaac un sacrifice. Or, quand Dieu livra son fils à l'agonie et à la mort, les anges qui assistèrent à l'agonie du Rédempteur n'eurent pas le droit de s'interposer comme ils le firent dans le cas d'Isaac. On n'entendit aucune voix crier, c'est assez pour sauver une race perdue, le roi de gloire dut sacrifier sa vie. Quelle meilleure preuve peut-on demander de l'infinie compassion et de l'amour de Dieu ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Il y a plus. Le sacrifice exigé d'Abraham n'avait pas uniquement en vue son propre bien ni celui des générations futures, mais l'édification des êtres purs qui habitent le ciel et les autres mondes. Le territoire de la lutte entre Jésus-Christ et Satan, le champ sur lequel elle se livre pour le plan du salut, est le manuel de l'univers. A l'occasion d'un manque de foi de la part d'Abraham à l'endroit des promesses de Dieu, Satan l'avait accusé devant les anges et devant le Père et déclaré indigne des bienfaits de l'Alliance dont il avait violé les conditions. Aussi, Dieu jugea-t-il bon d'éprouver la fidélité de son serviteur devant l'univers, tant pour développer plus clairement le plan du salut au regard de ses habitants que pour leur démontrer qu'ils n'acceptent rien de moins qu'une obéissance parfaite. Les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où s'affirma la foi d'Abraham et la soumission de son fils. Cette épreuve était infiniment plus grande que celle d'Adam. La défense faite à nos premiers parents n'impliquait aucune souffrance, tandis que l'ordre donné à Abraham comportait un déchirement indicible. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration et une joie unanime éclata dans son honneur. Les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. Le Seigneur prononça ces paroles. « Je sais maintenant, contrairement aux accusations du malin, que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » L'alliance de Dieu ratifiée avec Abraham par un serment en présence des habitants des autres mondes assurait la récompense des fidèles. Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption et la nécessité de la mort du fils de Dieu, du prince du ciel, pour sauver l'homme pécheur. Aussi, lorsqu'Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits et gestes du patriarche. Quand Isaac demanda « Où est l'agneau pour le sacrifice ? » et quand Abraham répondit « Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. » Lorsque la main du père fut arrêtée, au moment où il allait frapper Isaac et où le bélier divinement préparé fut offert à sa place, alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption et, mieux qu'auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut de l'humanité. Suite de la lecture de cet ouvrage « Patriarches et prophètes » au chapitre 14 intitulé « La destruction de Sodome » Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.